A Saint-Fond, près de Lyon, une entreprise fabrique un cuir un peu particulier. Le concept d'Udictios est né en 2017 quand, avec Gauthier, un de mes potes d'école d'ingénieurs chimistes, on est allé au restaurant et on est allé manger des sushis. On s'est rendu compte que les pots de poissons partaient à la poubelle les unes après les autres. Sachant qu'en France on mange à peu près autant de viande que de poissons, on se disait juste pourquoi les pots sont juste gaspillés alors que les pots de bâches sont transformés en cuir. Et en fait c'est né de ce concept-là et du fait de se dire qu'il doit y avoir un déchet qui représente des quantités astronomiques, qu'on connaît tous mais dont on n'a pas conscience, qui pourraient être revalorisés pour être transformés en cuir. Pour transformer ces pots en cuir, Udictios les récupère chaque semaine auprès des restaurants lyonnais. Il faut d'abord les laver et les dégraisser dans un foulon, puis les sécher pour qu'elles deviennent un stain. La peau est déjà en cuir, ça veut dire qu'elle ne pourrira plus et elle a déjà de la résistance, elle a ses propriétés. Une fois teintées, les pots sont cadrés pour sécher sans se rétracter. Elles peuvent aussi être teintées à l'aérographe pour obtenir la couleur exacte définie par un client. Transformées en cuir, les pots sont parfois plaqués pour lisser leurs aspérités. Tout est lisse, on n'a plus du tout les surépaisseurs qu'on voulait avoir avant. Udictios, depuis notre création, on est à plus de 20 tonnes de pots de poisson qui ont été revalorisés. Ça représente environ plus d'une centaine de milliers de cuirs qui ont été produits. On peut parler de sacs, de montres, de bracelets, de portefeuilles, de chaussures. Mais après, là, tout doucement, on est en train même d'avancer pour aller jusqu'au monde de l'aménagement de l'intérieur. Si Udictios a autant d'idées, c'est parce qu'elle collabore avec d'autres créateurs. L'entreprise fait partie de l'incubateur de start-up du groupe LVMH. En décembre dernier, elle a sorti une collection avec la marque Zadig et Voltaire, pour laquelle de nouvelles couleurs ont été créées. On a plus de 900 clients aujourd'hui dans 34 pays. Certaines grandes marques à l'échelle de prototypes, d'échantillons, voire même d'utilisation de la matière. En fait, on est beaucoup plus que juste un fournisseur de matière. On va être presque un laboratoire de recherche et de développement aussi, où on va pouvoir expérimenter de nouvelles choses. D'autres projets sont prévus et l'entreprise devrait vite se développer. On a déjà un coloriste qui est présent, on a déjà un ingénieur cuir qui est présent. Après, on a envie de travailler sur encore une manière d'apporter des collaborations de manière un peu plus innovante. Il y a beaucoup de projets qui ont la volonté de casser un peu les frontières avec les métiers qu'on peut connaître et d'apporter un peu plus d'inspiration et de créativité.